Bonjour, cette fois-ci la rubrique accrochez-vous ces techniques est consacrée à un projet de loi sur lequel je me suis plus particulièrement investi, qui est le projet de loi pour l'équilibre dans le secteur agricole et alimentaire. Il va y avoir trois parties, la première partie va porter sur le projet de loi lui-même, d'où il vient un petit peu son historique, en fait il prolonge des états généraux de l'alimentation et l'essentiel des enjeux qui relèvent de cet enjeu de loi. La deuxième partie portera sur mon action particulière sur ces enjeux, sur cette action en fait du gouvernement depuis les états généraux de l'alimentation et la troisième partie fera simplement le point sur la situation à la veille de l'examen en séance puisque aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est la date limite à laquelle nous pouvons déposer des amendements pour ce projet de loi. La première partie donc, les EGA, les états généraux de l'alimentation, qu'est-ce que c'était comme idée, en quoi ça a consisté et pourquoi est-ce qu'on part sur un projet de loi et qui s'appelle équilibre dans le secteur agricole et alimentaire. Les états généraux de l'alimentation c'était en fait une idée qui a émergé pendant la campagne d'Emmanuel Macron et c'était une idée qui a été portée à la fois par le secteur agricole lui-même qui était intéressé pour avoir une remise à plat des conditions de développement de l'agriculture française et par, on va dire, la sensibilité environnementale, sociétale que représente Nicolas Hulot dans le gouvernement, qu'il incarne et qui a porté l'idée d'avoir un nouveau modèle agricole et alimentaire à définir en France. Et en fait, cette double origine, je dirais, ce double enjeu est un équilibre pas facile à atteindre dans la loi, dans la mesure où il y a deux titres dans la loi aujourd'hui. Un qui va porter sur l'amélioration du revenu agricole, créer les conditions dans lesquelles les agriculteurs peuvent être mieux rémunérés pour leur travail de production, mais aussi une exigence renouvelée, je pense en particulier en matière de bien-être animal et d'utilisation de produits phytosanitaires, exigence qui peut se traduire par plus de charges pour les exploitations agricoles, ce qui peut être partiellement contraire à l'objectif du titre 1. C'est pour ça que cette loi, titre 1 et titre 2, est complexe, mobilise des attentes qui ne sont pas les mêmes et qu'il s'agit de conjuguer parce qu'elles peuvent avoir des effets contraires ou difficiles à conjuguer. Pour mémoire, en fait, il y a une date qui est importante dont il faut se rappeler, c'est le 16 octobre 2017, le président de la République est venu faire un discours à Rungis qui clôturait la première étape des états généraux de l'alimentation et dans cette assez longue allocution, le président de la République a évoqué les chantiers qu'il annonçait en fait pour la suite. Le premier, c'était des plans de filière, c'est-à-dire qu'il s'est adressé aux responsables agricoles en leur disant « je vous donne deux mois, deux mois et demi pour définir vos objectifs et votre plan de progrès à 10 ou 15 ans par filière ». Ce « par filière » est un point très important. Deuxième étape, je ferai un projet de loi qui sera partiellement, qui fera partiellement l'objet d'ordonnances pour aller plus vite et puis pour y créer des choses directement au contact des acteurs concernés, qui va traduire l'accompagnement de l'État dans vos plans de filière. Et troisièmement, ce projet de loi va inspirer, positionner la France, inspirer la position française dans les futures négociations sur la réforme de la PAC, la poursuite en fait de la construction européenne, sachant que nous avons depuis le 31 mai dernier une proposition de la Commission européenne pour négocier et discuter du budget des sept prochaines années. Et tout l'enjeu en fait de ce projet de loi et de toute cette démarche, c'est d'appliquer au monde agricole et agroalimentaire les mêmes principes que nous appliquons dans tout ce que nous faisons, c'est-à-dire de donner aux acteurs plus de liberté, mais aussi plus de responsabilité. Deuxième partie, quelle a été mon action dans cette affaire ? Mais en fait, dès le 16 octobre, il y a un point particulier dont je me suis saisi parce qu'il se trouve que je le connais bien pour avoir travaillé près de 15 ans dans le secteur agricole et agroalimentaire, qui est la question du droit de la concurrence. Alors, cette question du droit de la concurrence, elle se pose de manière très particulière au secteur agricole parce que les objectifs de la politique agricole commune qui sont inscrits dans le traité de Rome de 1957, ça ne donne pas d'hier, ces objectifs en droit communautaire prévalent sur l'application du droit de la concurrence au secteur agricole. En clair, il peut être dérogé au droit de la concurrence dans le secteur agricole quand les acteurs poursuivent les objectifs de la PAC. Ces objectifs de la PAC, ils sont au nombre de cinq. Et il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de hisser le revenu de la population agricole à un niveau équitable. C'est écrit comme ça dans le traité communautaire. Et il n'est pas nécessaire de poursuivre les cinq objectifs du traité de Rome. Il y en a un autre qui est d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs, qui peut être contraire à l'idée d'assurer un revenu équitable à la population agricole. Du reste, il n'est pas nécessaire de poursuivre la totalité des cinq pour prétendre déroger partiellement au droit de la concurrence. Il suffit de poursuivre l'un des objectifs. Et ce qui nous intéresse, c'est celui du revenu agricole. Alors, déroger au droit de la concurrence, qu'est-ce que cela signifie ? Le droit de la concurrence proscrit les ententes, les acteurs qui mettent en marché et qui sont en concurrence, n'ont pas le droit de se mettre d'accord pour appliquer le même prix. Il n'a pas le droit de faire une entente sur « nous allons tous assurer un minimum de revenu en ne descendant pas au-dessous de tel prix » ou voilà, ce sont des choses qui sont proscrites pour respecter la liberté d'entreprendre et surtout protéger le consommateur. Et toute la question est de savoir donc qui déroge dans le secteur agricole au droit de la concurrence. Dans quelles conditions ? Et de ce point de vue-là, pendant des années, les juristes spécialistes du droit de la concurrence n'ont pas su interpréter cette prévalence des objectifs de la PAC sur le droit de la concurrence. Ça se traduisait concrètement par le fait que nous avions des juristes qui disaient « j'ai bien compris, je ne conteste pas que les objectifs de la PAC sont plus importants que l'application du droit de la concurrence, mais concrètement je ne sais pas appliquer ce principe. Et pour déroger, vous devez procéder à de la concentration capitalistique. C'est-à-dire différents metteurs en marché qui sont concurrents doivent mandater la même personne morale pour transférer leur propriété ou en tout cas lui confier le mandat de commercialiser leur production. Et les juristes ne savaient pas interpréter autrement cette dérogation. Et donc moi je me suis saisi de cette affaire dès le 16 octobre. J'en avais même touché juste un mot en serrant la main du président de la République en lui disant qu'il était important d'appliquer le Parlement parce que dans son discours il avait fait référence au fait qu'il solliciterait les autorités compétentes sur cette question du droit de la concurrence appliquée au secteur agricole. Et j'avais immédiatement dit à Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, surtout il ne faut pas demander à l'autorité de la concurrence ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire, parce que moi je savais d'avance qu'elle allait répondre, c'est-à-dire dans le sens de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire en fait hors concentration capitalistique on ne s'est pas interprété. Et j'avais dit à Stéphane Travers il faut faire un vademécum interministériel, c'est-à-dire c'est un dossier politique qui a impliqué le Parlement. Dans la foulée j'ai organisé des réunions à l'Elysée avec les conseillers agricoles de l'Elysée et de Matignon. J'ai pris des contacts très réguliers avec ses membres de cabinets ministériels, j'ai écrit au Président de la République, j'ai rédigé des amendements que j'ai diffusés à l'avance en argumentant ce qu'était ma position, et ma position c'était de tenir compte d'une nouveauté sur cette affaire de la concurrence qui change complètement la donne. Cette nouveauté c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, arrêt de la Cour de justice qui clôt un dossier appelé celui du cartel des endives. Il y a près de dix ans, les coopératives et les metteurs en marché d'endives du nord de la France se sont fait accuser par l'autorité de la concurrence d'entendre sur les prix. Ils se sont fait accuser donc de violer le droit de la concurrence. Ils ont été évidemment défendus par un cabinet d'avocats qui a plaidé le fait qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient, puisqu'il n'y avait pas de police de prix, il n'y avait même pas de prix recommandé, mais qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient au titre de la dérogation au droit de la concurrence appliquée au secteur agricole. Et en fait la défense a eu raison. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que ce principe de dérogation doit être appliqué avec un effet utile. Cette notion d'effet utile, c'est-à-dire que les acteurs ont le droit de s'organiser de manière à obtenir de meilleures conditions dans leurs relations commerciales, donc de meilleurs prix et de meilleure stabilisation du marché. Ils ont le droit de s'organiser sans être accusés d'entente et pour cela ils ont le droit d'échanger des informations stratégiques, c'est ainsi qu'elle l'appelle la Cour de justice, sur les prix, les volumes et même ceux de manière prévisionnelle. Donc je me suis saisi de cet arrêt pour amender le projet de loi et insister sur le fait que les organisations de producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles qui sont au cœur du projet de loi, puisque tout est pensé par filière, ont le droit d'échanger des informations sur les prix et les volumes de manière à mieux se défendre dans leurs relations commerciales. La troisième partie donc c'est que où nous s'en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai déposé ces amendements, ils ont fait l'objet d'un avis défavorable du gouvernement et j'ai écrit au ministre en lui demandant de m'instruire, de m'expliquer à son niveau, c'est-à-dire au niveau des services des administrations centrales de l'État, Bercy et Rue de Varennes agriculture, quels étaient les techniciens, quels étaient les experts qui avaient en fait instruit sa propre position, la position du gouvernement. Et j'ai été mis en relation via sa conseillère parlementaire avec des fonctionnaires du ministère de l'agriculture et du ministère de la DGCCRF, donc de Bercy, pour discuter en fait techniquement de ce qui motivait le fait que le ministre rendait un avis défavorable sur mes amendements. Et je me suis rendu compte à cette occasion que j'avais en face de moi des fonctionnaires qui ne tenaient pas de mon point de vue, m'objectaient des arguments qui ne résistaient pas à l'examen. Je maintiens que nous avons le droit en tant que législateur d'interpréter l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, de prendre nos responsabilités et de le transposer dans le droit national, de manière à donner le maximum de liberté aux acteurs interprofessionnels dont il est essentiel de rappeler qu'ils sont d'initiative et de droits privés et qu'ils gèrent des créances privées, même si ces créances sont des cotisations rendues obligatoires par l'État. Tout cela a été jugé au niveau de la Cour de justice de l'Union. Et je me retrouve avec des interlocuteurs qui ont une autre interprétation plus restrictive et dont je considère qu'elle n'est ni fondée, en tout cas qu'elle est discutable et que je conteste. Ils ont cette interprétation avec laquelle en fait ils fondent la position du gouvernement. Mais je considère que dans l'esprit de la loi, je respecte parfaitement la volonté du président de la République et ce que nous avons dit que nous ferions, c'est-à-dire que nous confions des responsabilités de la liberté et des responsabilités aux acteurs et que, techniquement, mes amendements sont parfaitement fondés sur un plan juridique, sur une question que je connais bien. Malgré cela, je risque de me heurter en séance à un avis défavorable du gouvernement, voire peut-être de la Commission permanente des affaires économiques. Bien, je maintiendrai quand même ces amendements. Je vais quand même les soutenir parce que, sur le fond, encore une fois, je voudrais qu'en séance, il soit établi, il soit discuté de la question de savoir quel est l'esprit de la loi et, techniquement, ce qui est permis de faire ou de pas faire quand il y a une argumentation solide. Et cette affaire de dérogation au droit de la concurrence est absolument cruciale parce que, de mon point de vue, malgré tout ce qu'il y a dans cette loi, c'est pratiquement ce que nous pouvons offrir de plus précieux aux acteurs. Au final, ce que je retiens de cette affaire, c'est que la première chose, c'est que le diable se cache dans les détails. La fonction de député, dans un cas comme ça, consiste vraiment à descendre à des couches très, très infras au niveau technique de la loi elle-même telle qu'elle existe et, en l'occurrence, de son articulation avec le droit communautaire pour prétendre écrire les choses correctement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai touché du doigt la faiblesse du pouvoir du député. Nous avons le pouvoir de vote dans l'Assemblée, mais lorsque nous discutons avec des fonctionnaires sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, nous ne sommes pas en face d'acteurs qui nous disent, dans le respect de la décision politique, voilà les risques que vous prenez dans telle et telle option, nous nous trouvons en face d'acteurs qui nous expliquent ce que nous devons comprendre et penser et interpréter de dispositions qui nécessitent d'y réfléchir et qui sont en fait discutables dès lors qu'on cherche à justement les transposer, à les interpréter. Et ce défaut de pouvoir sur l'appareil d'État, moi personnellement, me pose un problème. Ça nous conduit tout droit sur la réforme des institutions, c'est un autre sujet, j'y reviendrai, mais lorsque la presse prétend que cette réforme conduite voulue par le président de la République piétille le droit du Parlement, c'est faux. Passer moins de temps dans l'hémicycle, nous nous y apprêtons, nous allons avoir un temps de parole qui, pour la première fois, en vertu d'une modification du règlement de l'Assemblée, sera en fait en quelque sorte comptabilisé, prévu à l'avance, réparti entre l'opposition et la majorité. Nous allons voir ce que nous avons, ce que ça va donner et personnellement, je suis très confiant et plutôt content que nous fassions cette expérience. Mais de toute façon, le pouvoir dont il est question dans les médias, ce n'est pas du tout le pouvoir du Parlement, le pouvoir de contrôle de l'action publique, nous l'avons très peu et nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.